Je vous remercie. 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 La réponse est très simple et elle comprend dix réponses que j'aimerais partager avec vous, qui sont vraiment à partager, à retenir à vie par rapport à nos vies, à nous. Car vous savez que la Torah n'est pas un livre d'histoire et que quand on étudie quelque chose, elle a automatiquement un lien avec nous dans la génération dans laquelle nous vivons. La Torah est capable de traverser toutes les épreuves, peut-être une réponse pour toutes les épreuves, pour toutes les générations, même si elles sont les plus et les plus et les plus modernes, comme on peut le constater aujourd'hui. Alors, il y a deux grandes questions qui se posent. Regardez ce que dit Rashi. qu'il est rempli de graisse, que son cou déborde de graisse. Regardez ses jambes, comme elles sont épaisses. Et non pas comme dans le film de Cicile Bédémille avec Charlton Heston, une fois j'avais raconté cela il y a plus de 15-16 ans dans un chiour où Moshé Rabenu était très obèse. Quand quelqu'un m'a dit « Mais non, pas du tout, j'ai vu le film, il était mince. » Non, non, on n'est pas dans le film, on est dans la réalité. L'agmara nous dit que Moshé Rabenu était mamash très grand. Donc, dans le masquerat de Shabbat, on disait qu'il faisait diamot, soit presque 5 mètres de haut. Peut-être que c'est une image, comme l'explique le Rambam dans Monrede Boukhim. En tout cas, l'agmara, selon Rachid, dit « Endavar Yotse Midep Shuto » comme Rachid le rapporte aussi dans la Torah. Moshé Rabenu était donc très grand et aussi assez obèse, puisque l'agmara nous dit, le rappelle Rachid en « Kedushin Bedaflamet Gimelamudbet » en bas. Pourquoi j'en ai référence d'Arka dans ce genre de choses ? Parce que quand les gens rapportent mes chiourim, j'ai entendu qu'ils le racontent à certains rabbinimes qui disent « C'est marqué nulle part. » Alors, sachez que c'est marqué comme, par exemple, Shimshon, qui était Kujat, qui n'avait pas de jambes. Encore une fois, on va reposer la question il n'y a pas tellement longtemps. C'est marqué dans ma secrète « Sota Bedaf Yud ». C'est marqué noir sur blanc dans la gmara, qui était chififon, qui n'avait pas de jambes. C'est-à-dire, il y a des références à ce que je dis, je ne sors rien de mes poches quand j'enseigne quelque chose. Tout est marqué et tout est référencé. Juste que vous sachiez. Ma secrète « Sota Bedaf Yud ». Regardez là-bas, vous verrez, marqué noir sur blanc. « Hamoud Aleph Kim Domingue ». C'est un sujet que j'ai étudié il y a très très longtemps, donc je n'ai pas tout le temps le souvenir des pages, droite ou gauche. Quoi qu'il advienne, Moshé Rabbeinu s'est entendu dire que des gens disaient du mal de lui, du mot de si chamra. « Regarde comme il est gros, regarde celui-là. De quoi il se nourrit ? De notre argent. Il soi-disant demande des dons pour faire le mishkan, mais en réalité, il met tout dans ses poches. » Et Moshé Rabbeinu va agir de façon surprenante. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, un rave n'a pas à descendre pour se justifier. Un Talmit Raham, il n'a pas à descendre au niveau des abrutis qui parlent du mal de lui, qui ne vont pas se mettre à leur niveau à lui. Pourquoi ? Pas parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il a l'actorat en lui. Comme vous le savez tous, par exemple, dans le Shurana Rour, le « Ashavat Aveda », quand on trouve un objet perdu. Si l'objet perdu n'est pas d'une valeur où lui-même serait le Talmit Raham intéressé à récupérer, et bien dans ce cas-là, un Talmit Raham, comme il a de la Torah en lui, n'a pas à se baisser et à demander à ce qu'appartient cet objet dans la Shurana. Si l'objet est d'une grande valeur, il est obligé de faire la misba de « Ashavat Aveda ». Mais si l'objet qu'il trouve n'est pas d'une grande valeur, en tout cas au point où lui-même, il l'aurait laissé tomber, comme une montre à 50 shekels, il n'est pas obligé de faire la misba de « Ashavat Aveda ». Pourquoi ? Un Talmit Raham n'a pas à descendre. Mais Moshé Rabbeinu non seulement va descendre, mais une paracha entière va être écrite pour expliquer dans les moindres détails le poids, les mesures de l'or, de l'argent, du cuivre, du bois de Chittim, tout ce qui a été fait, Moshé vient et l'épicou de Hachem. Voici les misba de Hachem et voici aussi la transparence des dons qui ont été faits. Comment est-ce que vous avez pu parler de moi du mal, dit Moshé Rabbeinu ? Maintenant, je vous lis une étude que j'ai faite cet après-midi, que j'aimerais partager avec vous, avec l'aide d'Hachem. Dans la paracha de Pekoudé, Moshé donne des comptes, « Din ve cheshbon ». Qu'est-ce que c'est « Din ve cheshbon » ? « Amrou rabotez-nous à l'ama shalom », quand une personne partira de ce monde, il donnera « Din ve cheshbon ». S'il donne des dinim, s'il donne des comptes, il donne des cheshbon, il donne des comptes, compte, compte. Ça veut dire quoi ? Il viendra se justifier et donner des comptes. S'il se justifie, il donne des comptes. Et s'il donne des comptes, c'est qu'il se justifie. Lo, 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 lo. Vous savez que la plus grande valeur de ce monde, c'est le temps. On ne se rend pas compte parce qu'on vit. Mais le jour où on arrive proche de la mort, on se rend compte de la valeur du temps. Et qu'on en a perdu beaucoup. Le temps a une particularité, c'est qu'une fois qu'il passe, il ne reviendra plus jamais. C'est pour ça que chaque jour est unique, que chaque prière n'est pas répétée, car elle appartient à un moment unique de l'histoire. Car le mardi aujourd'hui, premier du mois de mars 2022 de l'ère vulgaire, n'a jamais existé avant et n'existera plus jamais demain. L'achem, cette prière doit revit être unique. Non pas qu'on répète ce qui est marqué dans les textes, mais qu'on va prononcer une prière qui appartient à un moment unique de l'histoire. L'achem, cette prière va se justifier et expliquer. Pourquoi ? A cause du din et le chachbon. Din, si des fois tu fais un péché, dans le ciel tu paieras pour le péché que tu as fait. Mais on voit aussi les chachben, c'est-à-dire compter le temps pendant lequel tu as fait le péché. Pourquoi ? Parce que ce temps a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Dieu t'a donné la vie, il a créé le temps, il a créé l'espace-temps, il t'a donné tout ça. Qu'est-ce que tu as fait de chaque moment de ta vie ? D'accord ? L'achem, din, sur les fautes ou les salaires que tu dois recevoir, parce que tu as été tzadik. Chachbon, tu recevras aussi un salaire pour avoir occupé le temps à une mitzvah, ou une punition pour avoir occupé ce temps unique dans l'histoire à un péché. Voilà, plus ou moins, ce que nous explique Noura Hamim. Maintenant, je vous invite à rentrer dans le vif du sujet. Et je vous demande vraiment d'écouter, de partager ce chivre, il nous concerne tous. Écoutez bien ce que vous allez entendre d'Avarniflav et Nizgav. Écoutez bien. Car Moshé entendait, Moshé Rabbeinu entendait que certaines mauvaises bouches parlaient et disaient de lui des choses horribles. Qu'il était obèse, qu'il prenait l'argent pour lui, que c'était un homme qui se servait de son titre de rave pour essayer d'imposer. Et malheureusement, Moshé nous dit, le Midrash Tanchouma, entre autres, avait constaté que les gens raffolent de cela. Dès que tu disais le moindre mot de travers, ouais, ah, ah bon, ah, il a fait ça ? Au lieu d'aller voir Moshé Rabbeinu en disant, voilà, il y a des gens qui parlent de vous, et d'un qui disent que ceci et cela. Mais ce qu'il y a de pire, avant de commencer, c'est de quoi se nourrissaient les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits ? De l'Amane. Donc, pourquoi tu dis qu'il se nourrissait de l'argent des autres alors que lui mangeait de l'Amane ? À part ça, Moshé Rabbeinu est monté trois fois dans le ciel, 40 jours et 40 nuits, sans boire, sans manger et sans dormir. Au lieu de réfléchir un tout petit peu et de dire, mais comment tu peux dire de telles ch'touillotes ? Comment tu peux dire de telles choses que Moshé prend l'argent du peuple pour manger et s'engraisser alors qu'il se nourrissait de Mane ? Et l'Amane tombait gratuitement du ciel. Pour vous dire à quel point les gens perdent l'objectivité à cause de leur mauvais cœur. Ils ne réfléchissent pas. Dès qu'il y a une occasion de salir un rab, bah ! T'as vu, regarde ! Mais réfléchis un petit peu. Réfléchis un tout petit peu. Non, 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 on raffole de cela. Moshé Rabbeinu Alava Shalom va expliquer comment réagir. Écoutez bien, c'est magnifique. Bezra Dachem Ibarra. Voici les dix raisons pour lesquelles, il y en a peut-être plus, c'est les dix que j'ai trouvés. Pourquoi Moshé Rabbeinu est intervenu et s'est justifié vis-à-vis des enfants d'Israël ? Aleph, car malgré toutes les couronnes qui existent sur la tête d'un homme, il peut être roi, venu de la tribu d'Yéhouda, il peut être Kohen, de la descendance de Aaron, il peut être Lévi. Mais il y a une couronne qui passe au-dessus de toutes les autres couronnes, c'est le bon nom. Moshé, quand il a entendu qu'on disait du mauvais chaud sur son nom, a dû justifier les choses en disant, étant donné qu'on salit mon nom, je me dois de me justifier, Lamar, car l'homme a le devoir d'être propre devant Dieu et devant les hommes. Deuxième explication, pour éviter le moti-chemra qui se faisait autour de lui. Pourquoi ? Parce que le moti-chemra n'a pas de capara, et quand il y a une hémorragie au sein du peuple d'Israël, il faut vite mettre un terme à cela, d'où la paracha de Pekoudé, où Moshé viendra montrer exactement à la mesure et au poids, où est parti l'argent des contribuables, et comme quoi que rien n'est rentré dans ses poches. Troisième raison, pour honorer le rang familial, des fois, on a envie d'être un peu égoïste dans notre humilité. On dit bon, c'est pas grave, c'est quoi ? Mais les gens, ils continuent à parler. Et qu'est-ce qu'on dira ? On dira, ils vont dire de un bram qu'il a engendré un fils rachat. Si je me tais, c'est tout l'honneur de la famille qui va être sali. L'achène, Moshé descend vers le peuple et se justifie. Normalement, on ne doit pas descendre. Mais comme c'est marqué dans la Mishnah de Maseretavot, au nom d'Hilel, O'ev et Abriot, au nom d'Aaron, O'ev et Abriot, ou Mkorvan la Torah. Le tzadik, il doit rapprocher les gens vers la Torah. Il ne fait pas descendre la Torah vers les autres. Il fait monter les gens vers la Torah. La Torah n'a pas à descendre. Comme on le dit, on ne fait pas descendre la Sefer Torah pour qu'un enfant l'embrasse, ou une personne petite de taille l'embrasse. Ça a lui de faire l'effort de monter jusqu'à la Torah. Mais là, Moshé descend tout son kavod. Pourquoi ? Parce qu'il dit, mais si vous m'insultez, moi, si vous dites que je suis un voleur, si vous dites que je suis un profiteur à cause de mon titre de rave, mais c'est ma mère, mon père, mon grand-père et ma grand-mère que vous salissez. Comme on l'a vu avec Rabbi Shimon Baruchay, Aschrei Yolad Techa. Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Le plus grand respect des parents qu'on puisse faire à nos parents, c'est d'avoir un bon nom sur notre tête pour que les gens bénissent ses parents qui t'ont mis au monde. Et Moshé, malgré son extrême humilité, ne sera pas égoïste. Il dit, pour moi, ce n'est pas grave qu'on me salisse. Mais il s'agit de l'honneur familial. Et la Torah, il tient beaucoup à l'honneur familial, comme c'est marqué, car tu as bafoué l'honneur de tes parents. Pour le cas où la fille fait des bêtises. Quatrième taam, quatrième raison. C'est bien, magnifique. Les gens sont en droit de savoir où est parti tout simplement leur argent. Quand tu fais un don pour acheter quelque chose, tu as en droit de dire, excusez-moi, je ne viens pas accuser. Et Moshé Rabbeinu enseignera qu'on se doit, quand on prend le Tzorché Tzibur, quand on est dans le Tzibur, on se doit de dire aux gens, s'il y a des questions, on se pose, voici les dons qui ont lieu cette année, voici où est parti votre argent. Nous avons tant d'avréchim, ça coûte tant, patati patata. Si bien entendu, il y a des petits dons qui se font et que ça ne couvre même pas un quart des frais généraux, il n'y a rien à justifier quelque part. Mais si c'était le cas, eh bien, on se doit d'être transparent. Et donc, Moshé est tout à fait transparent. Comme le disent d'ailleurs souvent les hommes politiques, je tiens à rester transparent. Et ne le font pas, Moshé Rabbeinu le fait. Permettre, cinquième taam, permettre au Baalé Lachonara, ceux qui font du Lachonara et du Motichemra, d'être dévoilés aux oeufs des autres, de telle façon que, on sache que ce sont de mauvaises bouches, on n'a pas à les écouter, car plus grande est la punition de celui qui reçoit du Motichemra ou du Lachonara que celui qui le dit. Et deuxième taam, pour qu'il fasse tes chouva, en se justifiant, ils sont venus demander pardon à Moshé Rabbeinu. Et Moshé les a pardonnés. Sixième taam, pourquoi ? Pour sauver l'honneur de la Torah et des Rabbanim qui la représentent. Pourquoi ? Car Moshé Rabbeinu savait très bien qu'en laissant la Torah telle qu'elle était, et étant lui représentant de la Torah, accusé d'avoir volé cet argent pour se nourrir lui personnellement et ne pas le transmettre là où il devait aller, eh bien, ça aurait sali tous les Rabbanim après toutes les générations. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la Torah nous stipule une chose très grave, que la seule chose qui peut aveugler un homme de Torah, c'est l'argent. Chez Néhémar, L'argent peut aveugler même ceux qui ont de la Torah. Moshé Rabbeinu tient à ouvrir les yeux de tout le monde en disant, eh, eh, moi je ne suis pas une personne qui court après votre argent. Je ne suis pas un gourou. Gourou, signification, un homme qui veut les femmes et un homme qui veut l'argent des autres. L'honneur de tous les Rabbanim que je viens ici représenter en disant que votre argent est parti à la bonne adresse et non pas le contraire. Donc, représente, sauver l'honneur de la Torah et des Rabbanim qui la représentent. Vous avez vu combien de médias ont versé du sang par leur écriture parce qu'il y a un rabbin qui aurait éventuellement volé de l'argent. On a fait une pub terrible, terrible. Et qu'est-ce qu'on dit ? C'est ça la Torah ? Ce n'est pas le rabbin qu'on voit, c'est la Torah qu'il représente. Et Moshé se devait d'honorer la Torah et les Rabbanim qui s'en suivront. Huitième ta'am, si un homme est voleur, toute sa Torah est fausse. C'est le klal. Et donc, si Moshé Rabbanou avait été entendu comme étant un voleur qui volait l'argent des gens, qui utilisait son titre de rave, qu'est-ce qui se passe quand une seule lettre du Sefer Torah est pas saoule ? Tout le Sefer Torah est pas saoule. Hou haya homer. La Torah nous dit qu'un rave se doit d'être ce qu'il est lui-même dans ses enseignements. Hou haya, il était lui-même, homer, ce qu'il enseignait. Et donc, quand on a accusé Moshé Rabbanou d'être un voleur, ça voudrait dire aussi que toute sa Torah était mensongère. Et c'est exactement sur cet appui-là que c'est servi Korah. Quand il est venu avec 250 princes de la Torah, barbus jusqu'en bas, il les a embrouillés. Et il les a embrouillés sur quelle base ? Sur celle-ci. Regardez combien des gens ont parlé déjà sur lui, il a une mauvaise réputation, et les gens ont l'avalé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Étant donné qu'ils n'ont pas ravalé leur bouche, c'est la terre qui les a avalées. Nevième ta'am, Ambrou Rabottenu Alemashalom, La Emouna d'un homme se teste essentiellement avec l'honnêteté de ses revenus. Na sata bena tatabe Emouna. Quand est-ce qu'on voit La Emouna, ni quand on a un chapeau ni une barbe, ni si on vient prier Shacharib bin Khaverarvit, on peut être un très grand voleur avec une qui passe sur la tête. Quand est-ce qu'on voit qu'une personne a vraiment de La Emouna dans ses revenus ? Est-ce que tu as gagné honnêtement ton argent ? C'est la question qu'on nous posera selon en bas de la page. Quand est-ce qu'on voit la Torah ? Tu as fixé un temps d'étude ? Tu as été droit dans tes affaires ? Car celui qui n'est pas droit dans ses affaires ne pourra jamais se vanter de dire « Moi, je crois en Dieu ». Et l'achet, Moshé Rabbeinu qui a donné la Torah devait prouver et se justifier pour bien montrer que Baruch HaShem il avait une réelle Emouna en Dieu. Et pour finir, dixième ta'am. On sait tous que tout travail mérite salaire et que Moshé avait un dîn de Shluché de Rabbanan. Un Rav, il a aussi une famille à nourrir. Il est tout à fait légitime qu'un Rav prenne une Parnassah. Comment alors ? Il est là pour les autres, il fait des cours, il fait tout ça. Et quoi ? Il ne peut pas manger, il ne peut pas vivre, il n'a pas une petite paye qui viendrait de la Mouta. Mais va dire que tout travail mérite salaire. Et l'achet, Moshé Rabbeinu, dans cette paracha de Piekoudé, en montrant exactement le poids et les mesures de chaque détail, chacun a trouvé exactement sa pièce où elle est partie. Et donc, ils ont constaté à la fin de cette paracha en disant, mais Moshé, tu n'as même pas pris 1% pour toi ? Moshé leur a répondu, même si le dîn des Shluché de Rabbanan n'existe, même si un Rav a le droit de prendre son salaire, ça n'a rien à voir avec le fait de travailler les Shem Sharmim ou pas. Il faut bien qu'il ait les éléments pour que lui puisse vivre, pour pouvoir aider les autres. Et bien, de cette façon-là, Moshé a prouvé qu'en réalité, comme l'a fait Shmuel qui avant de partir de ce monde a dit à l'âge de ses 52 ans, est-ce qu'une seule personne peut lever la main et dire qu'il m'a nourri ? Personne ne peut le dire. Moshé Rabbanu a prouvé par cela que Baruch HaShem, il ne devait absolument rien à personne mais que tout le monde lui devait tout. Koltou velli trahot.